Bonjour les amis, alors une question qui revient souvent dans vos messages, qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants, c'est la question de quel flashmètre utiliser. Alors, bon déjà, première chose, la plus importante de toutes, je n'ai pas d'action chez les fabricants d'appareils photo, ni les fabricants de flashmètre. Donc vous pouvez acheter le flashmètre que vous voulez, un flashmètre c'est un outil de mesure scientifique, et donc par conséquent, que vous utilisiez telle ou telle marque, ça mesure la même chose, de la même manière. Néanmoins, moi dans ma pratique, je travaille plutôt avec la marque C-Conic, c'est simplement lié parce que ça fait 30 ans que je travaille avec ce genre de matériel et que j'ai pris l'habitude, ça ne veut pas dire que c'est meilleur. En fait, c'est comme d'habitude, et comme à chaque fois que vous me posez une question, ma réponse c'est, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend d'abord de ce que vous voulez en faire. Il est évident que si vous ne mesurez la lumière qu'une fois tous les ans, et que c'est, je ne sais pas moi, de la lumière continue en extérieur sur vos enfants, un, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent, et c'est surtout qu'un flashmètre, enfin, un posomètre, flashmètre très simple, pourra le faire, puisqu'on n'a pas besoin de mesurer un endroit précis de lumière, on peut avoir de la lumière qui vient dans toutes les directions, donc on peut utiliser un flashmètre très simple. De la même manière, si vous êtes directeur de la photo, enfin, chef opérateur au cinéma, vous n'aurez pas besoin des mêmes outils, donc vous n'aurez pas les mêmes besoins que celle de ma tante, qui a 85 ans, qui photographie son chien en extérieur, dans son jardin. Voilà. Donc, en gros, on va faire simple. Le premier prix, qui est celui-ci, paf, il est là, qui est le Sekonic 308. Alors, le 308, il n'est pas cher, enfin, pas cher. Il vaut environ 150 euros. Alors, ça dépend, pareil, si vous cherchez, faites plusieurs sites internet, plusieurs vendeurs, vous allez voir que les prix varient du simple au double. Donc, en gros, c'est environ 150 euros. Ce flashmètre a l'avantage qu'il fait flashmètre, posemètre, qu'il va vous permettre de mesurer la lumière à peu près simplement. Il n'est pas cher, mais en revanche, il n'est pas parfaitement adapté pour le studio, et notamment pour mesurer. Lorsqu'on cherche à mesurer un endroit précis de la lumière, on a besoin de pouvoir jouer sur la lumisphère. La lumisphère du 308X, en fait, on ne peut pas la rentrer, ce qui empêche de mesurer, d'avoir une mesure fine sur un axe de lumière particulier. De la même manière, ce flashmètre ne mesure pas les différentiels entre la lumière continue et la lumière flash. Et enfin, il ne dispose pas de la touche delta, c'est-à-dire de la touche de mesure de contraste. Voilà. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que vous faites de la photo très rarement, vous n'avez pas besoin d'outils de mesure très compliqués. et le 308 est fait pour vous. En revanche, si vous avez envie de progresser vraiment au studio et d'avoir une lumière plus précise et plus fine, je vous recommande celui qui est juste au-dessus, qui est, hop, voilà, qui est celui-ci, hop, voilà, tac, c'est le 478, voilà, le 478, il a l'avantage que, hop, on peut rentrer la sphère, on peut sortir la sphère, hop, et on peut aussi désaxer l'écran pour voir si, enfin, pour mesurer, par exemple, hop, tic, pour mesurer un axe un petit peu différent. Celui-là a aussi l'avantage qu'il fait la mesure de différentiel de lumière, donc la lumière, la différentielle entre la lumière continue et la lumière flash, et enfin, il mesure les contrastes, voilà, donc il est très pratique pour ça. Et enfin, il y a le gros, voilà, hop, le 858, tic, voilà, alors 858, c'est celui que moi j'utilise, parce que, en fait, il permet de mesurer toutes les autres lumières, en plus de celles que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire les lumières stroboscopiques, les lumières cumulatives, il fait aussi spotmètre, hop, pardon, voilà, il fait aussi spotmètre, ce qui vous permet de mesurer une lumière loin avec plus de finesse que le spotmètre intégré à votre appareil photo, enfin, il fait beaucoup plus de choses. En revanche, il est beaucoup plus cher, parce qu'il faut compter entre 6 et 800 euros, et puis, vraiment, si vous n'avez pas une démarche très maîtrisée de la lumière, vous n'en aurez pas l'utilité. Voilà, alors, je vous préviens, des trucs de matériel comme ça, j'en ferai excessivement rarement sur ces vidéos. D'abord, je déteste ça. J'ai toujours trouvé que les gens qui faisaient ça en vidéo, j'avais l'impression qu'ils voulaient me vendre des produits, et je n'étais jamais vraiment... Je me disais, est-ce que ces gens-là n'ont pas touché des sous pour me dire que ce matériel est meilleur que l'autre ? Alors, je vous assure que je n'ai pas touché un centime de ces coniques. D'ailleurs, ces coniques, si vous m'entendez, hein, je suis là, I'm here ! Voilà, donc, non, non, je ne place pas de produit, en fait, pour ceux qui me connaissent, je m'en fous alors, royairement du matériel. Le matériel n'a pas de grande importance, ce qui compte, c'est que vous sachiez vous en servir. Voilà. Bon, prenez soin de vous, et puis, à demain pour une nouvelle vidéo. Soyez heureux, faites des photos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !